Musique 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 Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres Dont je veux vous parler J'ai commencé à faire des petites vidéos bilan lecture Pour vous rappeler un petit peu Ce que j'avais lu, en fait je fais des chroniques De tout ce que j'ai lu dans mes vlogs Mais si jamais vous regardez pas les vlogs Ou si jamais, enfin je pense que vous regardez les vlogs Il faut regarder les vlogs Mais si jamais vous voulez revoir un livre en particulier Avoir mon avis en particulier dessus Je me suis dit que des bilans lecture Ce serait bien pour retrouver chaque livre Et chaque chronique Et donc je fais ça Et je suis un peu à la bourre J'ai plein de livres à chroniquer Du coup là je vais en faire 6 Mais avant cela je dois vous parler du sponsor de cette vidéo Cette vidéo est sponsorisée par Anna Louisa Donc c'est cette marque de bijoux Vous avez l'habitude j'ai déjà collaboré avec eux Plusieurs fois Et donc ça c'est un bijou que j'avais déjà eu C'est un petit collier avec un petit coeur Si vous voyez voilà Un petit coeur que j'avais eu pour la Saint Valentin C'est de nouveau les fêtes de fin d'année Et de nouveau les soldes de fêtes de fin d'année Et donc du coup fin novembre là vous avez les soldes du Black Friday Donc parfait pour faire vos cadeaux Et pour acheter pour Noël Et vous aurez à la suite aussi des soldes pour Noël Donc ils vont faire beaucoup de soldes entre fin novembre et la période des fêtes Donc n'hésitez pas à regarder Et c'est très bien pour les cadeaux Là tout ce que j'ai choisi c'est pour faire des cadeaux Donc vous avez mon petit lien en barre d'infos Vous avez aussi un petit code promo Mon code promo NinaQ20 NinaQ20 Voilà qui vous permet d'avoir 20% Qu'est-ce que j'ai pris cette fois-ci ? Je me suis pris des petites boucles d'oreilles Alors pour moi le cadeau qui était pour moi c'était des petites boucles d'oreilles Parce qu'en fait vous avez remarqué quand j'étais allée à Paris En fait c'était le 5 juillet Voilà c'était début juillet J'étais allée au concert de Harry Styles Et je m'étais fait percer le deuxième trou dans l'oreille Et depuis ce temps Donc depuis le 5 juillet J'avais ces trucs là Ces espèces de... Enfin en fait les percings Qui vous mettent quand vous venez de faire percer vos oreilles Et ils sont pas pratiques du tout Ils sont très chiants et bref voilà Et j'avais le droit de changer parce que J'en ai fait tomber un Ils sont tellement chiants je fais que de les perdre C'est insupportable En plus le fermoir est tout nul Enfin bref Souler de ces percings là Et donc à la base je m'étais fait percer le trou Pour mettre un anneau comme j'ai l'anneau à l'avant Et je voulais mettre un anneau à l'arrière Et donc du coup j'ai pris un anneau de chez Anna Louisa Comme ça en argent Pour que ça aille avec celui qui est devant Et il est trop beau Il est tout piti Donc il va bien avec le gros Et ça me fait un anneau C'était ça que je voulais Je voulais des anneaux En fait idéalement j'en veux plein Mais pour l'instant j'en ai deux Voilà Et donc des deux côtés C'est mieux d'avoir des deux côtés Mais donc voilà Moi pour moi je me suis pris des petits anneaux Pour remplacer enfin mes vieux percings Que j'avais là depuis juillet du coup Et enfin j'ai des petits anneaux Vous allez les voir tout le temps dans les vidéos Parce que je change mes boucles d'oreilles Que quand je fais des vidéos Ou quand je veux accorder Si c'est du doré je vais changer Par exemple pour le festival New Romance J'avais mis tous mes bijoux dorés De chez Anna Louisa Et j'avais mis des boucles d'oreilles dorées Et tout J'avais mis mes bagues Quand c'est en or je mets tous les trucs en or Et donc du coup voilà J'avais mis aussi ces boucles d'oreilles là Pour le festival New Romance Et ça c'est pareil C'est Anna Louisa J'avais mis celle là sur le devant Et derrière j'avais mis les toutes petites lunes Comme ça Dans le deuxième trou Et c'était trop beau J'avais mis ça pour le festival New Romance J'avais mis tous mes colliers dorés Et c'était trop beau Voilà Et donc là quand je mets de l'argent Je mets ces boucles d'oreilles là J'ai pris ça pour moi Pour Noël Voilà mes deuxièmes petites boucles d'oreilles Et le reste c'est des cadeaux Bah oui parce que bon quand même Noël je me suis dit Parce qu'il fallait déjà pour moi Parce que la meilleure personne c'est moi déjà Et après je me suis dit Peut-être prendre des choses pour ma famille Ouais peut-être Ouais peut-être Et donc du coup j'en ai pris Le reste c'est des petits cadeaux Alors déjà on a le cadeau de ma maman C'est le plus gros Le plus impressionnant bien sûr Parce que c'est ma maman quoi Elle aime bien les gros bijoux Qui sont bien colorés Bien gros en fait Et donc Elle a vu ce collier Elle a dit Ouh là là je le veux Et donc elle a choisi Et ce sera son cadeau de Noël C'est ce collier là Donc vous voyez c'est bien protégé Il y a toujours du plastique sur le bijou Et c'est une fermeture un peu spéciale Une fermeture comme ça pour celui-là Mais il est très gros C'est un collier Cœur Cœur de sang Voilà Rouge Avec la chaîne en or Voilà Et donc Voilà comme ça Il est à peu près Il est aussi grand que le cœur que j'ai là Voilà Sauf qu'il est rouge Et donc ça c'est le cadeau de ma maman Alors j'ai pris des cadeaux Pour ma nièce Ma sœur Et ma belle-sœur Donc si vous passez par là Les filles Vous coupez la vidéo Je vous regarde Faut pas vous spoiler vos cadeaux de Noël Partez Voilà Donc c'est des cadeaux de Noël Alors déjà On a Pour ma sœur Et ma belle-sœur Ça c'est pour ma belle-sœur Du coup C'est des petits bracelets En fait ils font plein de trucs comme ça Chez Anna-Louisa En ce moment Ils font des bracelets Des colliers Et des boucles d'oreilles Où vous pouvez mettre une initiale dessus Et donc j'ai pris leur initiale Comme ça Ça fait vraiment cadeau de Noël personnalisé Et donc là J'ai Le petit bracelet Attendez je vais mettre sur mon pull Comme ça vous verrez mieux J'ai le petit bracelet Avec un A Parce que Ma belle-sœur S'appelle Adeline Voilà Et donc attendez Je vais vous montrer le côté qui est brillant Il y a des petits strass Il est tout brillant Il est tout mignon Et donc c'est un petit bracelet Parce que je sais que ma sœur Et ma belle-sœur Elles aiment mieux avoir des bracelets Que des colliers et tout Donc un petit bracelet A Pour Adeline Du coup Ensuite j'ai pris le même pour ma sœur Comme ça pas de jalouse Et ma sœur Du coup Qui s'appelle Marine Oui oui Si vous connaissez mon vrai prénom Océane Vous savez que Mes parents Étaient dans le thème marin Voilà Et donc Ça c'est celui de ma sœur Avec le M dessus Le M de Marine Ils sont tout fins Tout mignons Je pense qu'elles vont adorer Parce qu'elles adorent Les bracelets comme ça Elle aime pas trop Les gros gros bracelets Mais du coup Là on a un collier Qui va aller pour ma nièce Bon ma nièce est encore Un petit peu petite Elle a deux ans et demi Elle va avoir trois ans Donc on va peut-être Lui garder un petit peu longtemps Mais les petits colliers Elle peut mettre des petits colliers Elle aime bien les bracelets Bon c'est compliqué Les bagues aussi Mais elle aime bien Mettre des petits colliers Et donc du coup On a un petit collier Avec un O Parce qu'elle s'appelle Olivia Voilà Par contre c'est un collier Qui va aller à toute la famille Et bien on se dit Je vais le réserver Pour ma nièce Mais sachez que moi Je m'appelle Océane Donc O Et ma maman S'appelle Odile Et donc On a tous la lettre O Comme initiale Et donc au pire Voilà Ça ira pour tout le monde Mais je vais Je le réserve Pour Olivia Et donc voilà Vous pouvez en profiter Pour aller sur le site Je vous mets mon petit lien En barre d'infos Et vous verrez C'est les soldes A fond les ballons C'est le Black Friday Juste après c'est les soldes De Noël Et donc du coup Il y a de quoi faire Pour acheter des cadeaux Pour Noël Et encore une fois Je vous dis A chaque fois ça m'épate La vitesse à laquelle Ça arrive chez nous Parce que ça vient des Etats-Unis Il n'y a pas de frais De douane J'ai jamais eu A payer des frais supplémentaires Des frais de douane Et tout Il n'y en a pas Ça arrive très très vite C'est à dire que Si vous commandez En fin de semaine Ça arrive la semaine d'après Si vous commandez en début de semaine Ça arrive dans la semaine Et c'est hyper rapide Donc voilà Et du coup encore merci A Anna-Louisa D'avoir sponsorisé cette vidéo Sur ce C'est parti pour les livres Alors Je vais regarder Dans quel ordre Je les ai lus quand même Voilà le dernier Que je vous avais chroniqué C'était Bella Donna De Adaline Grace Et juste après Je suis retournée Dans ma saga Vous verrez Il y en a 3 De livres De cette saga Dans ce bilan Parce que J'ai tendance à binger Un petit peu Mais je suis retournée Dans cette saga là J'ai acheté les livres depuis Parce que Je ne pouvais pas m'en empêcher J'aime trop J'aimais trop cette saga Et je les voulais Et ils sont comme ça Dans ma bibliothèque Donc on ne voit pas forcément Les petits monsieur torse-poil On voit ça Même si Oui Bonsoir monsieur Mais Bon C'est le tome 2 Dans la série Sons of the Fallen De Jacqueline Osborne Donc ils sont là En anglais Je garde des sports Qui vont être traduits Chez Bookmark Je pense que c'est Bookmark Parce que Bookmark Ils traduisent déjà Des livres de Jacqueline Osborne Donc De toute façon Je vais les saouler Ne vous inquiétez pas Si je les croise en salon Chose comme ça Je vais leur dire Et coucou Puisque vous publiez Jacqueline Osborne Est-ce que vous pouvez S'il vous plaît Traduire celle-là S'il vous plaît Merci Donc voilà Je ferai en sorte De pousser un peu Ne vous inquiétez pas Mais donc pour ceux Qui peuvent lire en anglais C'est une saga MM Paranormale Mais qui est hyper simple A lire C'est pas les textes Alambiqués Où je vous dis N'essayez même pas Là c'est hyper simple A lire en anglais Et même si vous voulez Vous mettre à l'anglais Franchement des séries comme ça Ça passe hyper bien Parce que c'est des mots Qu'on connait en fait C'est des mots Qui sont utilisés sur internet Et que vous avez l'habitude De voir Donc Je pense que c'est pas mal De commencer par ce genre de séries Enfin bref Donc du coup J'avais lu le tome 1 Je sais plus quand Il y a quelques mois J'avais beaucoup aimé Et je me suis dit Purée ça La série me Comment dire La série m'intrigue J'ai hâte de voir Les autres personnages On part sur le truc Des 7 péchés capitaux C'est des anges Enfin des Des demi-anges Des déçus Déchus J'y arriverai jamais On suit 7 frères Qui représentent Les 7 péchés capitaux Et eux Ils viennent Et ce sont les enfants Des anges déchus Donc les anges Qui étaient avec Lucifer Qui ont été virés du paradis Parce qu'ils ont fait leur cirque Là Ils ont suivi Lucifer C'était les généraux De Lucifer Et tout Il y en avait 7 Et ils ont eu des enfants Avec des humaines Et donc du coup Ça a donné leurs fils Qui sont Mi-humains J'allais dire Mi-humains Mi-vampires Non Mi-humains Mi-anges Donc ils sont des Néphilimes Et qui représentent Les 7 péchés capitaux Parce que leurs pères Ont été virés du paradis Et donc du coup Ils ont cette malédiction Sur eux Où ils représentent Un trait Une caractéristique Pas très folichonne Où dans le tome 1 On avait Colère La colère Donc le monsieur De la colère Qui trouvait son âme sœur Voilà Un par un Les 7 frères Vont trouver leur âme sœur J'adore Magnifique Fantastique Bien sûr Ils sont là depuis Ils ont des milliers d'années Mais ils trouvent leur âme sœur Les uns après les autres Parce que ça va bien Pour les livres Et on adore Et là On a le tome 2 Où on a Castor Qui est Qui représente Greed Donc L'avarice Ouais Quand il voit des choses Qui brillent Quand il voit des bijoux Anna-Louisa Il est là Ouh Donnez-moi Et il dit pas Juste donnez-moi Ils veulent Ils veulent des trucs Donc bref Voilà L'avarice Et tout Toutes les choses Qui brillent Il adore Tout ça Tout ça Lui pareil Il trouve son âme sœur Et c'est mieux de lire Le tome 1 Pour ce tome là Parce que son âme sœur On nous est présenté Dans le tome 1 Voilà C'est un personnage Qu'on voit dans le tome 1 C'était pas forcément Mon préféré Même si Ça se passait en Grèce Donc c'était franchement pas mal C'était celui-là Qui se passait en Grèce Oui je crois Et donc du coup Le décor était sympa C'est ça que j'aime bien Sur les couvertures Au-delà de Bonjour Monsieur C'est que dans le background On voit là où ça se passe Et là Il y a un peu la mer Et tout Avec les montagnes Et en fait c'était en Grèce Et le setting Était très plaisant Ma foi Mais L'histoire La romance C'était pas la meilleure De toute la série C'était sympa Mais ils avaient pas ce truc Où Vraiment on sent que c'est des âmes sœurs Et tout Et enfin moi Ça a pas marché sur moi Mais c'était quand même mignon Et c'est toujours aussi bien écrit Et c'est toujours Dans cet univers Avec ses frères Que j'aime trop Et donc du coup J'ai trop envie de De savoir ce qui se passe Et en plus Ça introduit à chaque fois Le tome suivant Donc du coup On a besoin de lire ce tome là Pour lire le tome 3 Qui est un gros coup de cœur Je vais vous en parler tout de suite Mais Donc voilà Le tome 2 J'ai mis 3 étoiles Parce que C'est toujours cette série Que j'aime bien C'est un univers Que j'aime bien La même écriture Tout ce que j'aime bien Mais le couple J'étais pas Voilà J'étais pas emballée Par eux Par contre Je vous dis C'est important de lire Parce qu'à chaque fois On a un petit sneak peek À la fin On sait qui va être le couple Du tome 3 Et alors le tome 3 Le plus gros coup de cœur Il va finir dans les favoris de l'année J'ai hâte De mettre ça dans les favoris de l'année C'est toujours Un tome random D'une série Mais bref Donc c'est le tome Sur Daman Qui représente Pêché capital L'envie L'envie d'avoir envie Enfin la jalousie Et C'était trop bien Vous voyez dans le background Qu'il y a de la neige Il y a des sapas avec la neige Oui Magnifique Ça se passe en Russie Et il y a un dragon Oui magnifique Il y a des dragons Donc C'est trop bien J'ai trop kiffé Et Daman C'est le personnage Alors je m'y attendais pas du tout Parce que c'est le personnage Le plus nul Enfin au départ Quand je lisais la série Je me disais Purée mais lui je m'en fous Mais alors Comme de ma dernière dente On dit pas ça Non c'est pas ça l'expression Mais enfin bref Enfin vraiment Il était pas très bien développé Et tout Je me disais Oh lui je sais pas Je suis pas trop attachée à lui Je vais lire son livre Mais on verra Et en fait Il s'est avéré Que c'est mon personnage préféré maintenant Voilà Donc Il était toujours dans un coin A être un petit peu chiant Un petit peu C'est le mec qui est grognon Il est très très grognon Donc c'était l'un des frères Qui était toujours grognon Dans son coin J'étais là Mais qu'est-ce qu'il a lui Et voilà Qui représente Qui représente la jalousie Et tout Et en fait là On a une histoire de mariage arrangé Parce que je vous dis Ça commence dans le tome 2 On a toute une histoire Et pour aider ses frères Et pour aider Voilà La politique des choses Et parce qu'il va y avoir la guerre Et tout Donc la guerre là Dans ce truc là C'est que Eux c'est des demi-anges Ils aident les anges du paradis Du coup Et on a des démons Qui sont avec Lucifer Machin Et la guerre C'est entre les anges Et les démons Et bref Là pour arranger un petit peu Les choses Et s'apporter des alliés Pour la guerre Il y a un des frères Qui va épouser Un prince Un prince des dragons Des dragons de glace Voilà Donc c'est des dragons Qui ont des pouvoirs Rapport avec la glace Mariage arrangé Pour faire une alliance En fait Et donc ça va se retomber Sur notre daman Là Qui devient le meilleur personnage J'adore ce couple Déjà ça se passe Dans la neige Tout le truc Les dragons J'aime trop déjà J'étais à fond Dans mon trip de Daenerys Même que lui Il monte sur le dragon Qui est du coup Son âme soeur Et machin C'était trop bien Avec des pouvoirs En rapport avec la neige La glace Et tout Trop badass Trop bien L'ambiance de neige Et tout Vraiment Ils sont dans un mariage arrangé Et en fait C'est le prince Du coup des dragons glacés Là Des dragons glacés J'en peux plus de moi Mais du coup On a le roi Des dragons glacés Aussi Qui leur offre Au petit couple Juste marié Qui leur offre Une petite maisonnette En fait Dans la forêt Dans la neige Et c'est genre Un petit chalet Et il y avait Toute une ambiance Petit chalet Dans la neige Avec Coucou Ning Au coin du feu Ils fêtent Noël J'ai cru que j'allais canner Bref C'était incroyable C'était trop bien Et la relation entre les deux Était parfaite Parce qu'en fait Je me suis retrouvée Dans les deux personnages Déjà dans un personnage De Daman Qui représente la jalousie En fait Et l'envie Et je me suis dit Je vais pas aimer du tout Ce personnage Et son trait de caractère Enfin son péché Et capital Là et tout ça Ça va m'énerver La jalousie et tout Mais en fait L'autrice a fait ça D'une façon Où en fait Sa jalousie Se traduit Par déjà Un manque de confiance en lui Donc il est hyper self-conscious Tout de suite Il pense que tout le monde Est mieux que lui Et que c'est pas possible Qu'une autre personne l'aime Et qu'une autre personne Soit amoureux de lui Et etc Et donc Ça part comme ça Et après Il est jaloux de tous les autres Qui approchent du coup Son petit Son petit mari Là Le monsieur Le monsieur dragon de glace A chaque fois que quelqu'un l'approche Il se dit Bon bah forcément Il va voir que Toutes les autres personnes Dans cette pièce Sont mieux que moi Et donc il va vouloir Être avec quelqu'un d'autre Et donc je suis jaloux Et ça franchement Je trouve que c'était hyper bien fait Parce que je pouvais relate A 100% Sur le manque de confiance en soi Qui se traduit par des Ah bon Être entre guillemets Jaloux de tous les autres Puisque tout le monde Est meilleur que toi Il parle pas trop de ses sentiments Etc Il garde tout dans sa tête Et surtout Il a son péché capital Dans sa tête Qui fait que lui dire des trucs Qui sont très réminissants De ce qui se passe Dans les cerveaux Des dépressifs En fait Dans son cerveau C'est toujours Tu es nul Tu es tout pourri Et donc du coup Ça ce que tu as fait C'est nul C'est pas bien Et donc du coup Cette personne Elle te trouve ridicule Elle va jamais t'aimer Cette personne Il est comme ça dans sa tête Et il le dit à personne Et donc du coup Il est tout vexé Il est tout énervé Parce qu'il s'est énervé Tout seul dans sa tête Il a du mal à communiquer Au moment où il communique Ce truc à son nouveau mari Du coup il lui dit Bon bah voilà Dans ma tête Ça fait ça 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 Son mari il est là Waouh Mais il faut me dire Ce qui se passe dans ta tête Parce que moi J'avais aucune idée Que Qu'il y avait tout ça Et vraiment J'ai tellement relate Par rapport A ce qui se passe aussi Dans ma tête Vis-à-vis de la dépression Et donc incroyable Et en face On avait ce monsieur Qui est du coup Le prince de glace D'Aman Il était Cheveux noirs Yeux verts Et trop mimes Et il y a le surnom Chaton Vous savez que le surnom Chaton à chaque fois On avait tout entier Et donc c'était un peu Le chaton énervé D'Aman Et en face On avait Le prince de glace Là Qui s'appelle Warin Oui c'est ça Warin Et qui est Cheveux blancs Yeux bleus Très clair Et qui est hyper imposant Et hyper Très stoïque Et tout Et pareil Qui a du mal A partager ses émotions Mais parce qu'il est très Déjà concentré Sur son rôle de prince Il a 80 ans Je crois C'est comme dragon Et tout Il est là depuis Assez longtemps Il a jamais eu De copain Copine Jamais embrassé Quelqu'un Il est vierge Et tout Et il a Jamais eu D'amis Il se concentre pas Trop sur ces choses là Il est plus concentré Sur son entraînement Militaire Et sur défendre Son pays Etc Et donc Il est très stoïque Et tout Et tout le monde A un peu peur de lui Et là Il va se confronter A Daman Qui est tout énervé Et les deux Ils vont se rentrer dedans Et ils vont en fait Correspondre parfaitement L'un à l'autre Ils sont trop faits L'un pour l'autre Comme on dit Et Warren Comme il est hyper stoïque Et hyper calme Et tout Il réagit hyper bien A tout ce que fait Daman Parce que Daman Il est là D'un coup Il s'énerve D'un coup Il est tout Self-conscious Il se dit Ouais bah de toute façon Tu m'aimes pas Et puis Warren Au lieu de s'énerver Et de dire Mais qu'est-ce qu'il te prend Enfin Il est hyper calme Et il dit D'accord Explique-moi ce qui se passe Dans ta tête Je veux comprendre Et C'est la meilleure relation Je les aime trop Voilà Je les aime trop C'était trop bien J'ai envie de le relire Maintenant je me suis re-hypée Toute seule Pour le relire Mais donc J'ai trop aimé ce tome 5 étoiles Ce sera dans les favoris de l'année Nobody knows why Ça va vous faire trop bizarre Parce qu'il faut lire Les premiers tomes Mais lisez les premiers tomes Ils sont bien aussi C'est tout Des romances paranormales Qui me font penser Aux séries Beatle It Que j'aime trop La confrérie de la dague noire Les trucs comme ça Où à chaque fois Chaque tome Il y a un couple différent Et l'univers est trop cool Et c'est des MM Et c'est trop bien Donc lisez C'est bisous Ensuite 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 J'ai lu Adi Larou Oui Ici présent Maintenant tout le monde Dit Adi Larou Ça me fait trop rire Mais c'est la faute des américaines Ok C'est des américaines Qui disent Adi Larou Et en fait Je l'ai lu En audiobook En anglais Et donc du coup La madame La narratrice Disait Adi Larou Aussi Et donc Plus jamais Je n'arrêterai De dire Adi Larou Mais donc Cette édition magnifique De chez Lumen Qui est en français Et qui est trop belle Elle est magnifique Elle est fantastique Elle est magnifique Elle est trop belle Il y a du jaspage Et elle est trop belle Bref Je l'aime trop Par contre Du coup Adi Larou Je pensais que ça allait être Un coup de coeur Favoris de tous les temps Je pensais sincèrement Que j'allais vous dire Que c'est mon livre Favoris de l'année Et que je l'aime trop Puis c'est un de mes favoris Et puis toute ma vie Tout entière Et tout ça Tout ça Et en fait Non C'était un bon livre J'ai beaucoup aimé Ça m'a pas laissé indifférente Encore aujourd'hui J'y repense Je me dis Est-ce que t'as aimé ou pas C'est un de ces livres Où vraiment je suis Un peu perplexe Parce que Ça m'a fait ressentir Plein de choses Tellement que du coup Je suis pas sûre De mes sentiments Et donc du coup J'ai mis 4 étoiles Sur Goodreads C'était un bon livre Mais c'était pas un coup de coeur Il y a eu plein de trucs Hyper bien Où j'ai beaucoup relate Et je savais que c'était Des trucs qui allaient marcher C'est pour ça que je pensais Que ça allait être un coup de coeur Parce que je savais Qu'il y avait de la représentation Pour bisexualité On a nos deux personnages Qui sont bisexuels Enfin en tout cas Pan, bisexuel, enfin queer Et on a un des personnages Qui a un petit peu De la représentation Pour problèmes de santé mentale C'est pas dit explicitement Quelle maladie mentale il a Mais moi ça m'a fait penser A tout ce qui est dépression Anxiété etc J'ai beaucoup aimé l'écriture aussi J'ai bien aimé cette histoire Il y a une histoire De triangle amoureux Un petit peu bizarre On a vraiment deux romances différentes On a une romance hyper mignonne Et une romance hyper toxique Et j'adore les deux Et donc du coup J'ai vraiment adoré ça Mais en soi Voilà C'est pas un coup de coeur Le livre était trop long Alors l'histoire Vous connaissez sans doute Mais si jamais vous connaissez pas C'est l'histoire d'Adilarou Donc Adeline Larue Qui est une française Qui est née en 1711 1714 À Villon-sur-Sarte Sur Sartre ou sur Sartre Je crois que c'est sur Sartre Dans un petit village Et en fait Adeline Elle a 22 ans Et il est temps pour elle De se marier Parce que c'est comme ça À Villon-sur-Sarte En 1714 Il faut se marier Surtout à Oups Excuse-moi Adilarou À 22 ans Elle est très vieille Pour se marier Elle a déjà résisté Assez longtemps Normalement toutes ses copines À 18 ans C'est bon c'est fait Et donc du coup Il est temps pour elle De se marier Elle veut pas se marier Elle veut pas avoir d'enfant Elle veut pas de ce mariage Arranger là Avec le mec au coin de la rue Là elle en a marre Et donc ce qu'elle va faire C'est que Elle va être un petit peu désespérée Et elle va prier Aux dieux anciens Voilà Donc elle a entendu parler Elle a entendu parler De ces dieux là Qui existaient avant Et qui répondent aux mortels Etc Et donc elle prie les dieux Elle est là S'il vous plaît Faites que je ne me marie pas Et tout Je veux vraiment pas Sauf que Elle va prier à un moment Où il faut pas Elle va prier Quand c'est la tombée de la nuit Et donc Elle va prier Au dieu de la nuit Du Du sombre Vous verrez C'est très bien expliqué Mais donc Comme elle commence A prier la nuit C'est un dieu De la nuit Enfin dieu De l'ombre Je sais pas comment On les appelle ça en français Qui lui répond Et qui lui dit Bien sûr pas de soucis Je vais te sauver Sauf qu'il y a une petite Il y a une petite arnaque Vu que c'est les dieux de la nuit Ils sont chiants Il y a une petite arnaque C'est qu'elle va devenir immortelle Elle va vivre pour toujours Mais elle va avoir Cette malédiction Où personne va se souvenir d'elle Déjà elle retourne chez elle Ses parents se souviennent pas d'elle Voilà c'est comme si Elle avait pas eu cette vie Et tout Ensuite A chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un Bon elle rencontre quelqu'un Elle se présente et tout Il suffit que Cette personne se retourne Ou qu'il se passe un truc Et la personne revient vers elle Et dit Mais vous êtes qui ? Et donc voilà Personne ne se souvient d'elle Et donc elle peut pas trop lier Des liens Avec les gens Parce que Tout le monde l'oublie C'est ça à la base L'histoire Jusqu'à ce qu'elle rencontre Quelqu'un qui va se souvenir d'elle Et donc Ta 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 Qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà Ce livre est beaucoup trop long Il est très très long Et il est beaucoup trop long Après je comprends Le fait qu'il soit long comme ça Parce que Notre jeune fille Adeline Elle est là depuis 300 ans Ça fait 300 ans Qu'elle se balade Bonjour au tracteur Qu'elle se balade Entre Paris Et New York Et machin Elle visite un peu Le monde entier Et bref 300 ans c'est long Voilà Donc Faut bien montrer le côté monotone De sa vie aussi Que ça fait quand même 300 ans qu'elle est là Et que c'est un peu long Donc je comprends Mais beaucoup trop long pour moi Déjà Parce que Qui a la patience ? Pas moi Par contre l'écriture est très très belle Et la façon de Je vous dis la narration La façon de raconter l'histoire Est incroyable aussi C'est tout par Par dose de flashback En fait Dans chaque chapitre On a un petit flashback A quand Adeline Elle était en 1714 On a des flashbacks aussi De sa vie Dans les 300 ans Et tout Et on a des chapitres Dans le présent Où elle rencontre Cette personne Qui se souvient d'elle On a cette alternance Qui est assez sympa Je trouve Et qui tient en haleine Et qui donne envie De savoir la suite Mais faut s'accrocher Parce que c'est long quand même Pareil Au niveau de la romance Moi vous savez C'est ce que je préfère La romance Et au final Cette romance Je comprends la fin Je comprends comment ça se finit Etc Je m'attendais à ce que ça se finisse comme ça Mais je trouve pas ça Hyper satisfaisant Personnellement Voilà au niveau de la romance C'est pas hyper satisfaisant C'est sympa Mais voilà J'ai pas eu Ces trucs où vraiment Je suis là Ah trop bien Trop mignon Trop cool Je me dis Ouais Bof Je suis un peu déçue Un peu des vies gâchées Un peu Au niveau de la romance Je me dis Mais enfin Il y aurait eu moyen De faire autre chose Et il y a carrément moyen De s'arranger autrement Et c'est ça qui m'énerve C'est quand C'est quand il y a des romances Comme ça Qui finissent Elle fait que de m'agresser À Dilarou là Depuis tout à l'heure Des romances qui finissent Et un petit peu comme ça Je te posais là Et je suis là Non non Mais moi je voulais que ça Se finisse bien Bien cadré Vous voyez Mais par contre Les personnages sont incroyables Les représentations J'ai beaucoup aimé aussi La représentation pour bisexualité Et dépression Mais c'est pareil C'est pas hyper bien approfondi Et donc du coup On ne nomme pas les choses On ne dit pas Ils sont bisexuels On ne dit pas Ce personnage là Est dépressif Et tout Et donc du coup Ce qui est bien d'un côté Parce que du coup Plusieurs personnes Peuvent s'identifier Là pour la représentation De bisexualité On peut s'identifier Comme étant pan aussi Pansexuel et tout ça Et pour les maladies mentales On peut aussi S'identifier de différentes manières Moi c'est au niveau de la dépression Mais voilà Comme c'est pas dit Ce qu'il a Plusieurs personnes Peuvent s'identifier Mais Ça me gêne Quand c'est pas dit Clairement en fait Et quand c'est tout A coup de métaphores Où notre personnage Qui est dépressif Il est né Avec le coeur brisé Et il est toujours triste Et tout ça Tout ça Et c'est toutes des petites Métaphores très jolies Très mignonnes Mais qui au final Ne disent pas vraiment Ce qu'il en est En soi j'ai adoré l'ambiance J'ai adoré les personnages L'histoire je trouve Je la trouve hyper intelligente Hyper bien faite Je vous dis J'ai bien aimé ce truc De triangle amoureux Où on a les deux types De romances que j'aime bien Où c'est une romance Mimi douce Mignonne Et une romance Complètement toxique Ennemis to lovers J'aime trop Donc j'étais vraiment à fond Mais voilà Le livre trop long Pas assez bien précis Sur certains points Et pareil La romance pas précise Non plus Et pas assez bien Développée pour moi Et donc du coup Ça donne un 4 étoiles Voilà ça donne un J'ai bien aimé C'était bien Je trouve que c'est un beau livre Il est bien fait Je vous le recommande A fond les ballons Mais il y a eu trop De petits défauts Pour que ce soit Un coup de coeur Et donc du coup voilà Mais il était vraiment bien Et vraiment je vous le recommande Et en audiobook Il est très bien Ensuite j'ai essayé De lire un autre livre Sur la santé mentale Parce que je l'ai vu passer Sur Instagram Et en fait c'est le livre De Lily Aime Qui est un MF Ce coup-ci Parce que Lily Aime Elle écrit beaucoup De romans MM Là c'est un MF Donc avec une fille Un garçon Et c'est Étoiles de Brume J'ai essayé de lire Ce livre-là Parce qu'au début J'ai cru que c'était A propos de quelqu'un Qui était dépressif Et en fait Enfin c'est juste moi Qui ai mal lu Parce que Après la personne En fait j'avais vu ça Sur le compte De Audrey Just Reading Qui est une Instagrammeuse Une bookstagrammeuse Qui m'a après dit Non en fait ça parle De bipolarité Et elle me l'a dit Après que j'avais commencé Le livre Et donc j'étais là Mais donc c'est l'histoire De cette jeune fille Je sais plus comment elle s'appelle Je sais plus Cette jeune fille Qui est bipolaire Du coup Et qui va rencontrer Un garçon Et romance Elle est à l'université En fait le garçon Il est un peu plus âgé Et je crois qu'il fait une thèse Sur En fait il fait une thèse De psychologie Et il va faire sa thèse Sur la raison Et la folie Et donc Quoi de mieux Que d'interroger Des gens qui sont atteints De maladies mentales Pour son côté folie Il veut dire que la folie N'est pas forcément Les maladies mentales Etc C'est assez bien fait Son histoire Mais donc il va demander A notre petite jeune fille Qui est bipolaire De l'aider Vis-à-vis de ça De sa thèse Et tout Et romance Tout ça Tout ça J'ai commencé J'ai adoré l'écriture De Lily M A chaque fois J'aime trop son écriture Je trouve qu'elle a Cette façon poétique D'écrire des trucs Contemporains Qui sont intéressants Parce que A chaque fois Moi il me faut un truc Paranormal Même dans Adil Haru Il y a un petit truc Paranormal Comme ça Ou je me demande Ce que c'est Il me faut des dragons Des trucs comme ça Sinon je suis pas intéressée Et les contemporains C'est hyper dur Pour moi de m'intéresser A juste ce qui se passe Dans le contemporain Et tout Et Lily M Elle a cette façon D'écrire très poétique Et très mélodramatique Même Très passionnée Où ses personnages Sont hyper passionnés Et sont hyper à fond Dans tout Et donc du coup Ça vous met à fond Aussi vous Dans une histoire Qui est complètement banale Où c'est une jeune fille Qui rencontre un garçon Mais ils ont tellement Des sentiments hyper développés Qu'est-ce qu'il va se Passer Qu'est-ce que c'est Mystère Suspense Et j'aime beaucoup Son écriture Donc du coup J'ai beaucoup aimé Ce début Avec son écriture Et tout Le seul souci C'est que ça m'a trigger Parce que c'est personnel Pour moi Certaines maladies mentales Et certaines situations Et certains trucs Mon trigger Mon trigger personnellement Et donc du coup Je pouvais pas continuer Parce que voilà Ça me rappelait Des mauvais souvenirs Et des trucs comme ça Mais c'est tout à fait Subjectif Et c'est tout à fait Ça dépend de votre expérience Et de vous en fait Et surtout Je voulais le recommander Pour les coupins Qui sont bipolaires aussi Et qui nous regardent Parce que je sais Qu'il y a plein de gens Qui me regardent Et qui sont bipolaires Et du coup Je vous le recommande trop Parce que dans la note Au début Lily Aime Elle dit vraiment Qu'elle a voulu faire Cette histoire Une romance Avec une personne Qui est atteinte de maladie mentale Et qui a aussi le droit D'avoir une romance Et qui développe Une relation avec quelqu'un Et avec sa maladie mentale En fait Elle va devoir lui expliquer Sa maladie mentale Et lui il va s'adapter Et je trouve ça trop bien Je veux plus de livres comme ça Merci beaucoup Merci beaucoup Voilà Par contre Ce que je ne recommande pas Surtout au niveau des Sujets de maladie mentale It's this bitch Misery de Stephen King A chaque fois Je suis obligée de lire Mon Stephen King annuel Enfin obligée C'est juste que j'ai acheté Ces livres de Stephen King Voilà Qui forment un arc-en-ciel Je parle bizarrement Un arc-en-ciel Qui forment un arc-en-ciel J'en ai 20 Je ne sais plus J'avais compté 27 Je crois Voilà J'ai une petite collection Là ils ont tous Une couleur différente Ils sont très jolis Je les avais acheté Parce qu'ils étaient jolis Et ça formait un arc-en-ciel Et je me suis dit Bon je vais quand même En lire un par an Parce que je ne les ai pas acheté Pour rien Et donc du coup Je me force un petit peu En lire un par an A Noël A Noël Non absolument pas Je ne veux pas gâcher Noël Pour ça A Halloween Pour me faire mon petit Stephen King Et tout Et c'est devenu une transition Sur cette chaîne Où j'ai mon petit vlog Stephen King A chaque fois à Halloween Et voilà Et c'est une aventure Très très intéressante A chaque fois Donc cette année C'était Misery J'ai mis Une étoile Voilà Je l'ai écoutée En audiobook Sur l'application Dextory Si vous ne connaissez pas L'histoire C'est ce truc Où on a un auteur Un écrivain Là on a tout un parallèle Avec Stephen King Qui décrit un petit peu Lui-même En fait Et son rapport Avec l'écriture Etc Ce qui est d'ailleurs Très 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 Stephen King Comme ça De parler de lui Comme ça Et d'être Moi 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 Bref Et donc Et donc Cet écrivain Qui va se faire Enlever Par sa plus grande fan Sa fan number one Va le kidnapper Et l'enfermer Chez elle Et en fait Ce qu'il a fait Cet auteur Déjà il est bête Parce qu'il avait Il écrit une série De romances Je trouve ça trop drôle Sa série la plus connue C'est une série de romances Je crois que c'est La romance historique Et où on a Ce personnage de Misery Qui est une femme Et en fait A la fin de son histoire De romance Misery Elle meurt Ce qui déjà Number one Is interdit En romance La romance Pour qu'un livre Soit classifié Dans le genre De la romance Il faut que ça Se finisse bien Si ça se finit pas bien C'est un drame Si nos deux personnages Principaux Un des deux N'est pas vivant C'est un drame C'est pas une romance Et donc du coup Voilà C'est déjà Pas bien Ce qu'il a fait Et la madame Elle le kidnappe Et elle lui demande De réécrire Parce qu'elle est là What the fuck Pourquoi Misery Elle est morte Tu me réécris ça Et plus vite que ça Et moi Bah déjà C'était mon problème Tout le long du livre C'est que normalement Il faut sympathiser Avec le monsieur Qui est écrivain Et qui se fait enlever Et tout ça Et il faut avoir Trop peur de la dame Qui kidnappe Et qui le force A écrire et tout Et sauf que moi Je relate complètement A madame Annie Voilà Notre madame Qui kidnappe Son auteur préféré J'étais là Yes girl Donc mon vlog S'appelle Hashtag Team Annie Voilà Annie c'est la kidnappeuse Parce que je relate A Annie Je la comprends Et elle a raison Ok Et aussi J'ai pas pu supporter L'auteur Qui est très très Un but Un peu comme Stephen King On dirait Tiens tiens Un monsieur Qui écrit à propos De lui Tout le temps Mais voilà Il y avait ce truc Vraiment de Des hommes Des années 80 Aux Etats-Unis Parce que ça date Des années 80 Aux Etats-Unis Mais des hommes Qui se croient Un peu trop puissants Et tout Et qui Qui s'aiment beaucoup Oulala Ils s'aiment beaucoup Beaucoup C'est bien de s'aimer Et tout Mais de là A du coup Dénigrer les autres J'aime pas trop Les vibes Voyez C'est vraiment Moi je suis trop cool Moi je suis trop bien Et moi je fais des trucs Trop cool Et bon Ma série qui a eu du succès C'est de la romance Mais c'est de la grosse merde Parce que la romance C'est nul Et donc du coup Maintenant je vais écrire Des vrais bouquins Des vrais bouquins d'hommes Où ça va être Des bouquins avec des courses De voitures Et il y aura Beaucoup de gros mots Et ça c'est de la vraie Littérature Vraiment l'auteur Il nous raconte ça En fait Et il dit ça c'est de la vraie Littérature Et enfin je vais pouvoir Publier un truc Dont je suis fière Parce que la romance J'ai fait ça pour m'amuser Et parce que ça marche Mais en attendant Est-ce que c'est nul ? Oui Et voilà Il nous explique Tous des trucs comme ça Et j'étais là Mais oui On l'aime pas lui Puis aussi Il y a eu plein de remarques Bien sûr C'est un livre de Stephen King Qui date des années 80 Donc il y a plein de trigger warning Niveau misogynie Surtout Oh là là la misogynie On adore le fait que Du coup Annie Notre kidnappeuse C'est une femme Elle est moche déjà Donc elle est moche Elle est moche C'est comme ça C'est la vie Et en plus elle est grosse Mais il y a deux types De personnes grosses C'est qu'il y a des personnes Qui sont grosses et généreuses C'est à dire les femmes Qui ont une grosse poitrine Et un gros derrière Alors là elles sont généreuses Mais Annie Elle est grosse Pas généreuse Elle est grosse moche Donc déjà Voilà il nous explique ça J'étais là Ravi De savoir que je suis juste Grosse moche Et pas grosse généreuse Bref Voilà Niveau misogynie Où les femmes sont toujours Inférieures aux hommes Et tout C'est Voilà Des propos racistes aussi Voilà Les années 80 Voilà Du coup au niveau Des maladies mentales Pareil Des trucs des années 80 Parce que On nous explique que Annie Elle est maniaco dépressive Ou elle est Enfin en fait On ne nous dit pas exactement Ce qu'elle a Mais elle a des passages Hyper dépressifs Où elle est très très triste Et elle a envie de se suicider Et à ce moment là C'est là que l'écrivain A le plus peur d'elle Parce qu'il a trop peur Qu'elle se suicide Enfin qu'elle le tue Et qu'elle se suicide Et parce qu'elle est vraiment folle On peut vraiment Pas lui parler Quand elle est dans des états Comme ça Et il sait que les personnes Zinzin comme ça Parce que notre écrivain Il nous explique que Pour sa romance Là il était allé Dans un Un seul Hôpital psychiatrique Pour aller voir les zinzins Dans l'hôpital psychiatrique Et il a dit Je les ai déjà vus les zinzins Et donc ils se comportent Comme ci comme ça comme ça Et donc ils sont dangereux Il faut avoir peur des zinzins Parce qu'ils vont tous vous tuer Et il nous explique ça Et moi j'étais là Ouais Ce qui fait le plus peur C'est quand elle devient dépressive Parce que vraiment Voilà on peut rien lui dire Elle se vexe et tout et tout J'ai lu un livre récemment Où on aborde ça aussi Où on a C'est un livre de policiers Où on a Une jeune fille Qui est zinzins aussi Qui a des problèmes de santé mentale Et qui finit par tuer des gens Et en fait dans ce livre C'est un livre de cette série là Que je suis en train de binger ma vie C'est une série MM policier J'en suis au tome 9 J'arrive pas à m'arrêter J'aime trop C'est trop bien C'est une saga policière Et à un moment Il y a une jeune fille Qui est du coup La coupable Et qui tue des gens Et qui est atteinte De problèmes de santé mentale On dit pas exactement quoi Mais ce qu'on nous dit Dans l'histoire C'est que C'est pas elle qui fait peur C'est pas Elle est pas bien Et il y a eu personne pour l'aider Personne pour la soigner Et donc au final C'est parti en cacahuète Et ça s'est traduit Par des trucs violents Et tout Parce qu'elle a tellement subi De choses Au cours de sa vie Que du coup C'est parti en cacahuète Mais ce qui fait peur C'est qu'il y a eu personne Pour s'en occuper Personne pour la diagnostiquer Et donc personne l'a aidée Et ça s'est fini mal Et c'est ça qui fait peur C'est la société C'est le fait qu'on Ne reconnaisse pas les maladies mentales Et qu'on aide pas les gens Et donc du coup Après Ils sont dans des situations Horribles Et ça donne des trucs horribles Et donc J'étais là Oui Merci Amen Alléluia Merci Alors là dedans C'était non non Les fous ils sont Ah là là Les fous ils font peur Les fous ils font peur Parce qu'on peut même pas leur parler Ils sont pas logiques Et gna 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 Et lui L'écrivain Il était vraiment en mode Moi je suis sain d'esprit Je n'ai pas de maladie mentale Et donc J'ai conscience de tout ce qui se passe Et donc c'est encore pire pour moi Parce que elle Elle est dans son trip de zinzin De fofolle là Et donc du coup Elle a pas du tout conscience De ce qui se passe Et elle fait des trucs horribles Et elle se rend pas compte Alors que moi Je suis sain d'esprit Et je me rends compte de tout Et donc c'est bien pire pour moi Et j'ai dit là Excuse nous Paul Pauvre Paul Est sain d'esprit Et n'a pas de maladie mentale Pauvre Paul Bref Il m'a trop saoulée Et voilà La manière dont c'est décrit Les maladies mentales C'est n'importe quoi C'est Ça va pas du tout Ça va pas du tout Ça va pas du tout Et donc voilà Y'a rien qui va Dans ce truc Et en plus c'était nul Donc en plus La fin là C'est toujours des fins Là Stephen King A chaque fois il dit Il raconte que dans ses livres Il est tout content de son histoire Mais la fin il sait jamais Comment en faire la fin Et du coup il fait un truc nul A la fin Et en effet oui c'est vrai Franchement sa fin est tellement nulle A chaque fois la fin est nulle Genre Vraiment Il rajoute toujours un petit élément De suspense D'ouverture Ou de truc un peu bizarre A la fin Qui fait Et t'es là Pourquoi ? C'est sorti Don't sais où C'est genre Ah là là Et les aliens débarquent Pour kidnapper ma mère Mais vraiment C'est un truc à la fin Qui a rien à voir Qui est à peine surnaturel Et machin Et ça sert à rien Bref Et en plus c'est un huis clos Parce que tout du long Voilà il est kidnappé Et il doit écrire Son histoire Il y a tous des trucs pas logiques Au niveau de sa santé Parce que Il est voilà Il se fait maltraiter etc Mais il est encore vivant De trucs pas logiques du tout Avec des histoires Qu'il a un cachet magique Et bref Voilà tout ça en huis clos Où il fait que de parler Dans sa tête L'écrivain il repense A quand il était petit Et que sa mère lui avait dit Que même on s'en fout On s'en fout On s'en fout On s'en fout Donc voilà bref Une étoile Et donc après pour me consoler Je suis retournée Dans ma petite série Avec mes petits Demi-anges déçus Parce que Mes bibous d'amour Et ah là là Qu'est-ce que ça m'a Ça m'a remonté le moral là Après avoir lu J'ai lu celui-là Qui était trop mime C'était un des personnages Que j'attendais Donc c'est le personnage de Grey Qui Qui est le frère Le plus mignon De cette frère Et à chaque fois Je l'imagine pas du tout Comme ça Désolé monsieur Mais c'est le personnage Le plus mignon A chaque fois Tous les frères Le chouchoutent Et etc Parce que c'est le plus mime C'est celui qui représente La paresse Et donc Il dort tout le temps Et il a des petits soucis A ce niveau là Où il s'endort Vraiment souvent A des moments Très très improbables Genre ils sont en train De se battre Contre des démons Et tout à coup Il est là Ah j'ai envie de faire une sieste Et donc tous ses frères Sont en mode Oh purée Il faut aller le protéger Parce que sinon Il va se faire zigouiller A dormir là au milieu Et c'est très drôle Il est très mignon C'est le plus petit De tous les frères Où vraiment C'est tous des hommes forts Et barraqués Et machin Et musclés Et lui Il est tout mime S'il est tout petit Et tout bégrelé Et sa garde-robe Est iconique A chaque fois Il met des sweatshirts Avec des capuches Où il y a des oreilles de chat Dessus C'est le plus mignon C'est impossible C'est trop bien Avec son péché capital Qui est de dormir tout le temps Et je relate tellement Toute la romance C'est autour de On fait des siestes Et on s'endort tout le temps Et on est toujours endormi Et j'adore Personnellement C'est très très cocooning Et bref Du coup Lui il va trouver son âme sœur Et son âme sœur Ca va être un humain Voilà Ce qui est un petit peu Un petit peu Voilà un petit peu chiant Parce que lui Il a déjà des milliers d'années Et les humains Ca meurt assez vite C'est compliqué D'avoir un humain Comme âme sœur Et tout Ca arrive pas souvent Et du coup Gray son âme sœur Va être un humain Et ça va être Mason Qui est un ancien militaire Voilà Qui est un peu tout Barraqué et tout C'est ça la différence En fait que lui C'est un être surnaturel Mais vraiment tout mignon Où il a beaucoup de pouvoir Et tout Mais il est tout mims Et l'humain Est censé être defenseless Et censé être Sans pouvoir Etc Et pas très Pas très badass Mais en fait Comme c'est un ex-militaire Et qu'il est Et qu'il est hyper baraque Et qu'il est hyper baraque Et tout Et bien en fait On a cet échange De pouvoir Un petit peu Par rapport aux autres livres Où c'est toujours le personnage Qui est surnaturel Qui est le plus fort Du coup Notre personnage Mason Qui est ancien militaire Il a découvert Que les démons existaient Et il chasse les démons Tout seul En tant qu'humain Et donc c'est comme ça Qu'il va rencontrer Gray Et ils sont trop mignons Ils sont trop mignons Ils sont trop mignons J'ai mis 4 étoiles A celui-là Parce que Au niveau de la romance Ca va hyper vite Bon Mason il est un peu chiant Parce que Il en met du temps A comprendre Déjà il a compris Les démons et tout Après on lui dit Ouais il y a aussi des anges Machin il est là Quoi ? Bah oui mon gars S'il y a des démons C'est pas grave Qu'il y ait des anges Enfin c'est mieux Même Bref Il met du temps Il est un peu chiant Il est un peu chiant Aussi dans ses sentiments Où il met du temps A accepter Et machin Il était là Stop it Bref Et Gray Gray il est tout mignon Et il est aussi Très très Direct Voilà Donc en fait Il dit tout Tout ce qui lui passe Par la tête Ca sort par sa bouche Directement Et donc Quand il est amoureux Il le dit Page 1 Et donc Quand il se rencontre Gray il est en mode Wouah T'es mon âme soeur Bon bah let's go On va s'aimer forever On va s'aimer Sous une étoile Sur un oreiller Et du coup Aime moi Voilà Et donc du coup La romance C'est pas très Il y a pas beaucoup de Il y a pas beaucoup de build up Et puis il y a pas beaucoup de suspense Ou quoi que ce soit Parce que Gray dès le début Il est en mode Ah on est am soeur Ouais let's go Et donc du coup C'est assez rapide Mais en même temps C'était hyper mignon J'ai adoré Gray Le plus mime J'ai adoré Cette dynamique Où il y en a toujours un Qui est censé être plus fort que l'autre Mais sauf que là C'est inversé Et voilà C'était trop bien Et toujours avec mes frères préférés Que j'aime trop là Et donc du coup 4 étoiles C'était trop bien Ma vie Cette saga Du coup je l'ai acheté Voilà Parce que j'aime trop Et je vous dis Je vais saouler les gens Pour que ce soit traduit Sous les bookmarks Principalement Mais donc voilà Pour ce petit bilan lecture 6 livres Pour l'instant C'est déjà bien Je pense que cette vidéo Fait 4 heures Déjà Donc c'est déjà bien Je vous retrouverai plus tard Pour un prochain bilan lecture Parce que là J'en suis J'ai encore plein de livres Dont je vous ai pas parlé Donc on va faire beaucoup de bilan lecture Mais donc voilà Pour celui-ci Celui-là N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu Certains de ces livres Si vous avez aimé ou pas Ou si vous avez envie de les lire Si vous avez commencé des sagas Parce que depuis le temps Que je parle de cette saga Peut-être que Certains Certaines d'entre vous L'ont commencé Dites-moi Ce que vous en pensez J'ai hâte N'hésitez pas du coup A aller jeter un coup d'oeil En barre d'infos Il y a le lien pour Anna-Louisa Pour acheter des petits bijoux Comme ci comme ça Pour faire des cadeaux Pour Noël Et du coup Mettez un petit émoji Si vous voulez Laissez un petit émoji Mettez un petit émoji Dragon Il existe l'émoji dragon Il faut le trouver Mais il existe Parce que Livre préféré Celui-là Et il y a dedans Un petit dragon De glace Un dragon glacé Comme l'été glacé Bref Donc voilà Et sur ce Je vous laisse tranquille Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye